L'intérêt des intérêts L'establishment des intérêts En fait, il s'agit de MarshIES L'Alles de surpresse L'affchnénèque Le terrain L'information L'arbre więc takim Publicer� turf pour nous faire la terre. Ils ont imposé l'AFD, l'Agence Française de Développement, pour l'imposer la société qui a fait l'étude, qui a fait la société française. Quand on regarde l'étude, et qu'on a fait l'étude pour les normes européennes, pour écartir les Chinois, écartir les autres qui ont fait des offres, on a fait l'étude sur mesure pour voir la France. C'est-à-dire que c'était la société qui a gagné le marché, toutes les sociétés françaises. L'étude, c'est que j'ai gagné l'étude. C'est-à-dire que c'était le groupe FHDF et IAPI, qui a gagné beaucoup. Alstom, NGE, et qui a gagné 80% sur le marché de terre. On a gagné l'étude. On a annoncé. Maki Sal, quand il a annoncé la terre, tous ceux qui ont écouté l'étude, il a dit que deux hommes seuls. Si elle a gagné, elle a gagné 568 milliards de dollars. Elle a gagné le sénégalais au rendez-vous le 14 janvier 2019 pour l'inauguration de terre. Toutes les deux sont les mêmes. Aujourd'hui, on a fait tous les sociétés qui a gagné le marché. On a fait les contrats et les avenirs. Les contrats et les avenirs, si elle a gagné aujourd'hui, la terre, la première phase, c'est que vous connaissez, 36 kilomètres, dans les cas de Dakar et Diame Ndiaye, on a gagné le Sénégalais, 1029 milliards. 1029 milliards. La première phase, je vous le dis, parce que vous connaissez, il y a deux phases. parce que vous l'avez fait, Dakar, Djam Ndiaye, 36 kilomètres, Djam Ndiaye, Aéroport Dias, Moulana Nek, 17 kilomètres. Mais Djam Ndiaye, Aéroport Dias, c'est comme ça, parce qu'il y a deux choses. Si tu ne l'as fait, il ne faut pas être rentable, parce que il y a une gare qui te servira. Et quand il y a une gare, tu n'as fait la rentabilité, il y a deux ou deux gare qui se sont en plus. Il y a deux choses, c'est qu'on ne le voulait. Et c'est qu'autre chose, c'est qu'on ne veut. à l'aéroport, ce qui aurait été la rentabilité de l'autoroute. Donc, le financement, ce qu'on a dit aux Sénégalais, n'auraient pas de l'argent. Ce qu'on voulait inaugurer, c'est qu'on a forcé d'inaugurer en janvier. Parce que quand il s'est passé à la campagne, il n'y a pas de l'air. Je ne sais pas si vous êtes tous les Sénégalais, je vous ai dit que la terre n'est pas de l'air. Et si on a un peu de l'eau, il n'y a pas de l'électricité, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'eau, mais il n'y a pas de l'eau. Ce qu'on a dit, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'eau dans le Sénégal. C'est une histoire qui a dit qu'il n'y a pas de l'eau. Juin a été l'eau, la terre n'est pas de l'eau. On va voir le 30 novembre, le novembre passé, jusqu'à ce qu'il n'y a pas de l'eau. Mais quand on a forcé de l'eau, il n'y a pas de l'eau dans le mois de janvier, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'eau. 1000 milliards, l'autoroute du grand d'eau est venu la terre. Tu as fait ça dans la première zone. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'eau. 1000 milliards, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'eau et l'université. On a fait des chapitres, des murs, il n'y a pas de l'eau. Même notre université a des abris provisoires. Tout ce qu'on a dit pour faire en France, il n'y a pas fait des financements, qui n'auraient pas le délai. Les deux sont les autoroutes de Dakar et Djam Ndiaye. Les autoroutes, dans 352 milliards, les FH sont 60 milliards d'euros sur Google. Donc, les FH sont 17 % d'euros sur Google. C'est ce que le Sénégal a failli. Le Sénégal a fait partie de la banque mondiale et de la banque africaine de développement. Ce sont les banques qui ont failli. Ce sont les intérêts. Ce sont tous les membres de Sénégal. Si vous le supportez, 83 % d'euros sur l'autoroute, les FH sont 17 % d'euros. Les états du Sénégal ont fait partie de l'autoroute. Ce sont les concessions. Ce sont les concessions. Ce sont les concessions. Ce sont les tarifs que nous devons faire. Ce sont les tarifs que nous devons faire. Ce sont les responsables. Je l'ai fait 30 ans. Mais je suis allé en compte. Il y a un article qui a fait 40 ans. Le FH fixer les tarifs. Ce sont les tarifs. Si le FH fixait les tarifs, si vous avez les tarifs plus de tronçons, vous avez les tarifs plus de tronçons. Vous avez les calculs. Ce sont les tarifs qui vont amortir l'autoroute. Totalement. Il y a deux tarifs qui vont amortir l'autoroute. Il y a des milliards par milliards Il y a des tarifs qui pourra font l'apparence non plus pour ne pas faire plus. Il y a le faire à droite. Ce sont les prix plusles plus importants sur cette finance où l'il investit à venir en France. Maquissal a payé l'arrêt Paraf soutenir. Ce sont les kannst prévues ou s'intthmées fondamentalement. Ils devraient l'我知道 Alors qu'ils devaient avoir l'autoroute. niètre lui moque autour il a trop bas autour il a trop bien bien qu'il est spécialiste subit néo n'a rien voulait ne d'être trop trop bien parce que de rentable voyez beaucoup de démagogie pour à hamou ni va tout balinguer ou fauf nidale harris voudraient d'être coach Mais aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est que le ministre de l'Homariou, qui est de l'infrastructure, dans le mois de juin, a dit que l'autorité est rentable. Parce que lorsqu'on a fait son calcul, le taux de rentabilité était de 14% de la rentabilité. C'est que l'autorité était rentable de 14%. Et pour moi, on a fait 15 000 autos. Au mois de juin, on a fait 6 000 autos sur l'autorité. Donc, on ne peut pas s'occuper de la rentabilité de l'autorité. C'est ce que l'on a fait pour les Chinois, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait pour gérer l'autorité. L'autorité, c'est ce qu'ils ont fait pour gérer l'autorité. Nous, Sénégal, c'est ce qu'ils ont fait pour gérer l'autorité. Ils ont fait un décret interministériel pour fixer leurs tarifs. Il y a une règle élémentaire sur tout ce qu'ils ont fait. Il y a un objectif fixé, c'est ce qu'ils ont fait pour gérer. Il y a deux qui peuvent. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont fait pour gérer l'autorité. C'est ce qu'ils ont fait pour gérer l'autorité. Ou l'autorité, c'est qu'ils ont fait pour gérer l'autorité. C'est ce qu'ils ont fait pour gérer l'autorité. Mais ce qu'ils ont fait pour gérer l'autorité, c'est 400 et quelques milliards. Ils ne peuvent pas régler les problèmes d'assainissement. Vous savez, c'est ce qu'ils ont fait pour gérer l'autorité. Ils ne peuvent pas régler les problèmes de l'eau potable. Ils ont fait pour gérer l'eau pour gérer l'autorité. Ils ont fait pour gérer l'autorité, c'est ce qu'ils ont fait pour gérer l'autorité. Mais, ils voulaient juste à faire pour gérer l'autorité. C'est ce que j'ai dit. Ce qui a dit tout le monde à mon émission, c'est ce qui est un peu plus important. Ce qui est à dire, c'est ce que nous devons aller. Ce qui est à dire, c'est que si on en prend le sens, il y a une autre chose, il y a une autre chose, il y a une autre maison. Il y a une autre maison, il y a une maison qui est en train de dire. C'est un locataire. Parce que finalement, il y a une maison qui est en train de faire les ordonnances. Il peut se faire en train de réaliser votre enfant à l'école privée parce qu'il n'y a rien à travailler. C'est ce que nous avons appris. Il faut travailler tout ce qui leur a vraiment fait. Mais en fait, je vais venir à ma banque, je vais y aller ça parce que je veux avoir une actualisation. C'est ce qui est tout ça. C'est ce qui est dans la personne. Ce qui est ce qui est à dire, c'est ce qui est l'investissement qui n'a pas été priorité. Au niveau de la TV, Il y a des gens qui ont été décédés sur le Réou. Il y a des gens qui ont été décédés sur le Réou. Le budget de la santé est élevée sur le Réou. Il y a des gens qui ont été décédés sur le Réou. J'ai dit qu'il y a des ressources humaines et des ressources humaines qui sont réelles. Il y a des ressources humaines de qualité. Le budget de 191 milliards représente 5,37% de notre budget. L'équipement a 1,47 % de notre budget. Il y a des ressources humaines et des ressources humaines. Le budget de 192 milliards ressemblent à ce qu'il y a. Il y a des ressources humaines et des ressources humaines. du monde, ils n'ont pas de santé. Dans ce cas-ci, si vous avez des réaux, vous avez des comparaisons, on n'est pas raison. Mais si vous avez des réaux, vous savez que votre système de santé a une performance, ils continuent à prendre un peu votre budget pour faire la santé. Si vous avez des états-Unis, 17% de la santé, 17% de la santé. Si vous avez des réaux de France ou d'Allemagne, ils ont 11%. Dans la zone de l'Union Européenne, ce qui est le plus gros budget, c'est 6%. Si vous avez des réaux, ils ont obtenu 1,47%. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Aujourd'hui, si vous pensez à l'Amérique, l'Amérique fait 10 000 $ par année pour sa FADJU. L'Amérique fait 24 $ pour sa FADJU annuelle. 24 $. Pour la raison de l'Amérique que vous avez des réaux de l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique. Nous comparerons les autres mais nous devrions prendre les plus gros budgets. Ils ont des autorités, des terres et des autoroutes mais les plus fortes dans les Sénégalais. Il y a des hôpitaux de niveau 3 pour avoir une qualité. Ce qu'on a fait en terre, c'est qu'il y a des hôpitaux de niveau 3 dans toutes les 14 régions. Équipés et personnel pour les recruter. Un Sénégalais n'aura pas pas d'hôpitaux parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Je suis venu à Dakar. Si ils sont venus à Dakar, vous voyez l'hôpital principal. Il n'y a pas d'hôpitaux et il n'y a pas d'hôpitaux. Aujourd'hui, si on n'y a pas d'hôpitaux, on n'y a pas d'hôpitaux. Si on n'y a pas d'hôpitaux, la norme mondiale c'est que si on a 150 000 habitants on doit avoir un hôpital de niveau 3 pour 150 000 habitants. Mais si on est au Sénégal, on a un hôpital de niveau 3 pour 470 000 habitants. Donc on le multiplie par 4. Donc on n'y a pas d'hôpitaux minimum. Si on a un centre de santé il y a 50 000 habitants il ne doit pas avoir un centre de santé. Au Sénégal il y a un centre de santé pour 160 000 habitants. Il n'y a pas d'hôpitaux, on les multiplie par 3. Si on a un hôpital, on doit avoir un centre de santé pour soudre le médecin généraliste. La norme mondiale c'est que 10 000 habitants nous devons avoir un médecin généraliste. Au Sénégal, on a un médecin généraliste pour 59 000 habitants. Il n'y a pas d'hôpitaux. 6 000 femmes ont un âge de procréer. 6 000 femmes ont un âge de procréer où nous devons être d'hôpitaux. Si nous devons avoir 6 000, nous devons avoir une sagesse femme. Au Sénégal, nous devons avoir une sagesse femme pour 10 499 femmes. Ce que je disais c'est les statistiques de l'ANSD. c'est les statistiques officielles du gouvernement sénégalais. Est-ce que nous devons avoir une sénégalité de l'Assemblée ? Est-ce que nous devons avoir une sénégalité pour orienter les dépenses ? C'est-à-dire que nous devons avoir des dépenses de prestige ? Nous devons avoir une dépenses du coup. Nous devons avoir un accès pour les améliorer, parce que tout le monde sait la côte, c'est la sostanée, tant que surfacturation. Il faut d'ailleurs faire 100 000$. Il devrait être des rapports de la RMP et de s'écheceter. Vous savez la Nouvelle-les-les-les-les-les-les. Si vous enzerez la France, ça vous n'aie plus. Mais il ne faut mettre du caractère. c'est parce qu'il y a un budget de la sénégalité le budget n'a pas de priorité au Sénégal ce qui est à commencer et il n'a pas de priorité au Sénégal n'a pas de priorité au Sénégal mais le budget n'a pas d'indépendance et de notre choix parce qu'il y a des gens qui sont les plus grands et qui sont les plus grands car chaque fois que je suis dit le Sénégalais FMI ne veut pas féliciter le Sénégal il faut savoir qu'ils sont en route il faut savoir qu'ils sont en route car les gens ont développés ou émergés dans les familles et les familles ils ont appris à la fin et ils ont appris à la fin les FMI n'ont pas les imposés c'est ce qu'ils ont fait 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 au Brésil et qu'ils ont fait les gens qui ont fait des progrès et tout ils ont fait un petit coup de débat c'est ce qu'on a fait et ce qu'ils ont fait c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'ils ont fait mais le budget ce qu'il a dit c'est que c'est c'est que les acteurs politiques c'est ce qu'ils ont fait et c'est très bon c'est ce qu'ils ont fait Nous devons revenir sur le thème qui est le plus important pour nous aborder ce qu'on appelle le bord. Et nous ne voulons pas parler du bord. Aujourd'hui, nous devons parler du bord. Nous devons parler du bord du Sénégal. Nous devons parler de notre pétrole et de notre gaz. Nous voulons parler de notre pétrole et de notre gaz. Assalamu alaykoum wa rahmatullah.